Tristan et Ise, Roméo et Juliette, on le sait, les histoires d'amour finissent mal, en général. Mais chez Lottie, dès le début, on sait que Gauth, la Parisienne, et Yann, le Paimpolet, ne vont pas vivre une grande histoire d'amour. A 8 ans, j'ai commencé à naviguer. J'étais l'aimé, mais je n'avais que 8 ans. Paimpol, 1880, on les appelle les Islandais, ceux qui vont à la pêche à la morue. Le roman est désormais un classique, mais pour Olivier Dénin, cette mise en scène s'apparente à un devoir de mémoire. C'est vrai que Pêcheur d'Islande, ça a été énormément lu, et puis là, ça peut paraître désuet. Moi, j'ai voulu travailler ça parce que les faits sont historiques. Ce que je disais aux comédiens, c'est que ce sont des personnages fictifs, même si on sait que la part du biographique chez Lottie est très importante, qu'il a vécu une idylle avec une paimpolaise. Mais ce qui m'intéressait, c'est de mettre en relation ces faits historiques avec la mémoire du public. Dans la fosse, c'est la partition originale de Roparts qui rythme la création. Ajoutez à cela les toiles de fond 19e de Turner et des costumes époustouflants de modernité, Lottie et ses pêcheurs d'Islande sont décidément toujours d'actualité. Merci. 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 Merci.